Le 15 août 1960, c'est la formation de la compagnie. C'est un partnership entre ma famille et puis des Américains. 50-50, ça fait qu'il faut arriver avec le nom de Canada, Canada, États-Unis, Amérique. Et puis la construction a commencé septembre 1960. La première usine, c'était 34 pieds par 400, plancher de terre. Il y avait des fondations seulement où il y avait des pièces d'équipement. Il n'y avait pas grand-jose. Il y avait un chiffre et une couple de tables d'assemblage. Can-Am, quand on a commencé dans les années 61, d'abord toute la production allait aux États-Unis. Ça fait que de ce côté-là, au point de vue de vente, c'était la responsabilité des partenaires américains. Après ça, on a commencé à faire un peu de vente au niveau canadien. Les premiers clients ont été… Je pense que les premiers clients réguliers qu'ils répétaient, c'étaient les gens du Nouveau-Brunswick, Ocean Steel, qui appartenaient à la famille Irving. Après ça, on a vendu à Black Lake. On a commencé un peu à vendre là, puis un petit peu à Montréal, tranquillement et tout ça. Et la seule chose qui nous distinguait avec les autres, c'était notre service. Ça fait que c'était livrer à temps, livrer de la bonne qualité et puis respecter ce qu'on disait. J'ai commencé à travailler dans l'usine en 61, sur la table d'assemblage, puis après ça, sous l'heure. Après ça, on a eu un petit chiffre de nuit. Je suis tombé sur le chiffre de nuit. On faisait trois heures de l'après-midi à trois heures du matin. Et puis, j'ai retourné à l'école en janvier 63 pour avoir ma douzième année scientifique. Et puis, le 23 juin 63, j'ai commencé à temps plein. C'est d'être là que je viens. Je pense qu'un ingénieur qui a commencé à travailler comme ingénieur puis qui est rendu en charge des ingénieurs s'intéresse à ce qui se passe. Puis, c'est là que ça se passe dans l'usine. OK, là, c'est... C'est là que la différence se fait d'une usine à l'autre. Puis, c'est ton monde. Puis, ton monde, bien, c'est tes soldats. Puis, le business, mon approche est bien simple. On est en guerre. Il y a des batailles qu'on gagne, il y a des batailles qu'on perd, mais c'est avec nos soldats. Puis, c'est... La chaîne est aussi forte que le morillon le plus faible. Je commence dans ce que je dis dans le bas de l'échelle. À chaque fois que tu montes un barreau, bien, l'horizon, c'est loin. Ça fait que, tu sais, là, tu commences avec 7, 8, 10 000 $ de facturation par semaine. Puis, à un moment donné, tu te dis, on va faire un million de chiffres d'affaires. Puis, t'en fais 2, puis t'en fais 10, puis t'en fais 50. Et puis, c'est go, 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 là. Ça grossit, puis t'as pas le choix, là. Si tu restes pareil, les autres grossistes à l'entour, bien, en proportion, tu vas petit. Ça fait que... Prends la place que t'as à prendre, puis fais aller comme il faut. Puis, à la fin de la journée, là, une question de réputation. On est dans un métier de construction, on est un métier cyclique. Il va y avoir des bonnes puis des mauvaises années. Mais, par contre, on a réellement une réputation au niveau nord-américaine qui nous permet, en fait le compte, d'aller chercher de l'ouvrage pour tenir notre monde occupé. L'environnement change, les conditions changent, tout change. Puis, t'sais, là, d'abord, j'aime pas me faire dire que je suis un homme d'affaires. On est des industriels. Puis, des industriels, ça a des fournisseurs, ça a des usines, ça a des employés, ça a des clients. Puis, le respect, ça se gagne, puis ça se mérite. Ça s'ajoute pas, OK, là, en respectant ta parole. Puis, comme tu disais, bien, le client, c'est le patron, faut que tu livres à temps, de la qualité, puis tout ça. Ça fait que c'est jamais fini. Travailler samedi, dimanche, il fallait le faire pour livrer à temps. On le faisait, ça fait que... Je me souviens, une année, on avait travaillé 26 semaines de suite, 7 jours par semaine. Et puis, c'est M. le curé-roi qui m'avait fait changer les heures du dimanche, OK, là, qu'on travaille pas durant la messe, c'est correct, là. Mais, il y a un projet qui arrive, tu dis, hey, je suis capable de le faire et le projet. Tu sais, Boston Garden est arrivé. Il y a pas personne dans la compagnie qui disait qu'on était capable de le faire. On l'a fait, on l'a livré, on l'a fini, puis on a perdu de l'argent. OK, là, mais on l'a fait, puis on l'a fini. Un couple d'années après ça, on a ramassé Boston Convention Center, qui était un projet en piastres, dix fois plus gros. Puis, ce qu'on a perdu dans Boston Garden, dans le Convention Center, on a fait cinq fois, six fois le profit de ce qu'on avait perdu là. Donc, bon, tu sais, là, ce qu'on est aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Je me suis, on ne l'a jamais vu Can-Am, là. Tu sais, le monde dit que vous êtes gros. Can-Am, moins gros, moins gros par rapport à une shop de fenêtres, puis tout, qui fait dix millions de chiffres d'affaires. Par rapport à Jim, moins très, très, très petit, tu sais, là, c'est une question de relation, là. Mais ce n'est pas nécessairement d'être le plus gros, puis tout, c'est d'être le meilleur, la meilleure réputation, puis tout. Puis, je pense qu'en bâtissant, année après année, la réputation restait là, puis ça, c'est plus important. Puis ça, ça se mérite. Merci. 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 Merci.